salut les friptadict on se promène aujourd'hui en malaisie pour vous faire découvrir une petite pomme qui est super croquante super gouttue et vincent vous en dit plus tout de suite salut salut les friptadict bon aujourd'hui on vous présente un nouveau fruit la pomme rose zizigium jambose voilà donc on est dans la famille des myrtacées le genre zizigium qui comprend beaucoup beaucoup d'eux il doit y avoir environ 500 espèces de fruitiers donc voilà on a donc une petite récolte aujourd'hui de cette espèce de ce fruitier qui est quand même assez apprécié et très bien connu en Nouvelle-Calédonie voilà surtout dans la région de Farino Saraméa il y en a pas mal voilà le seul souci en Nouvelle-Calédonie c'est une myrtacée donc on a un problème de rouille voilà qui affecte beaucoup les pommes roses et c'est aussi une des raisons pour laquelle on en trouve de moins en moins sur que ce soit sur les étals ou même dans les jardins ouais donc nous ici on a deux génétiques principalement on a des pommes roses issues de graines de fruits qu'on a trouvé ici en Nouvelle-Calédonie on s'aperçoit que ces fruitiers se développent difficilement en fait parce qu'ils sont ils sont vraiment hyper sensibles à la rouille donc on n'a pas vraiment de fruitification sur ces fruitiers là par contre ici on a une génétique qui vient d'Hawaï et qui est beaucoup moins sensible à la rouille alors elle est malgré tout cette année par rapport à l'humidité on a eu quand même parce que la rouille c'est quand même on a eu un petit peu de rouille sur ces sur ces sur ces sur cet arbre enfin sur ces arbres mais beaucoup moins beaucoup moins voilà donc ce qui nous a permis d'avoir une floraison et des plusieurs floraisons d'ailleurs cette année ça s'est enchaîné et pas mal de fruits étalés voilà alors ça vient d'où alors ça vient de tous de la région indomalaise on trouve ça en malaisie à l'origine mais ça s'est répandu et ça a été là aussi introduit dans quasiment toutes les zones tropicales subtropicales ça a été ça a été introduit dans les caraïbes au 18e siècle il y en a il y en a maintenant partout en fait voilà les Nouvelles-Calédonies aussi pareil ça a été introduit il ya un bout de temps le seul petit souci encore une fois c'est une espèce qui tend à disparaître malgré si ou si vous lisez sur un notamment internet l'espèce est classée comme un basile en Nouvelle-Calédonie j'ai du mal à le croire parce que je vois les pommes roses qu'on a ici de Calédonie enfin génétique calédonienne ils sont plutôt tous en train de mourir alors du coup le sol alors c'est une espèce qui va affectionner principalement c'est plutôt une espèce tropicale donc il va falloir beaucoup de chaleur et d'humidité donc des sols riches et beaucoup d'eau donc si on est dans un endroit un peu plus sec il faut impérativement planter ça en bordure de criques à proximité d'un point d'eau ça c'est important si on veut avoir des fructifications et des arbres qui se développent bien ça pousse très vite ça pousse très vite entre la graine et la mise à fruits par exemple ce sont des arbres qui arrivent maintenant en quatrième cinquième alors il fait presque cinq mètres ça peut monter à une dizaine de mètres ça va monter à une dizaine de mètres l'idée c'est quand même à un moment donné de les tailler un petit peu de les ététés cela ça n'a pas été fait mais voilà on voit encore des fruits alors c'est intéressant parce que la fructification c'est il peut y avoir plusieurs florisons et ça va s'échelonner oui il ya plusieurs choses à voir en même temps tu veux dire une fleur un fruit l'exposition plein soleil mais ça peut aussi supporter le mi-ombre d'accord reproduction par boutures par graines par greffe par marcotte c'est un zizi gomme donc ça va se multiplier par graines par boutures par marcotte et on peut aussi greffer donc multiplication assez simple nous on les multiplie par graines parce que c'est assez simple ça permet aussi d'avoir un bon pivot et puis c'est assez fidèle en fait donc là on la preuve on a on a ses fruits donc là ça c'est la variété locale non 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 dans la variété locale comme je disais là on n'a pas on n'a pas vraiment de fruits là parce que les feuilles et les arbres sont en permanence attaqués par la rouille donc c'est c'est pas non ça ce sont des c'est une variété dont je disais de la wii d'accord pardon je propose que bon après on a voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire là dessus beaucoup de vertus médicinales peu se tailler ouais 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 c'est quelque chose qui est utilisé dans la pharmacopée indienne indonésienne ça a plusieurs ça pas mal de propriétés on goûte ça allez on va goûter pomme rose d'hawaï du coup allez on y va écouter le croquant pour ça qu'on est que c'est une pomme c'est le croquant d'une pomme et ça a un petit goût bas de rose ouais mais vraiment mais c'est super bon c'est un goût de gros c'est sucré goûte ça là c'est hyper floral très très floral en bouche ça n'est peut-être un peu plus mûrante celle-ci elle est plus parfumée elle est plus parfumée c'est croquant c'est hydratant c'est très aqueux mais c'est vraiment floral c'est de la fleur en bouche en fait c'est hyper délicat c'est super délicat c'est très très fin hyper croquant c'est très agréable c'est pas un fruit qu'on a l'habitude d'avoir en calédonie ce type de ce type de croquant là on l'a rarement en fait dans les fruits oui à part dans les pommes je trouve que ça fait du bien d'avoir un truc à mâcher ça libère pas mal de jus en bouche c'est hyper agréable on peut faire aussi je préfère celle ci ça y est tu m'as tout mangé regardez la graine qui est dedans il peut y avoir entre une et plusieurs graines à cette variété on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une graine mais cette variété qu'on a planté ici là on n'a qu'une graine à chaque fois dans les fruits alors c'est délicieux c'est super bon c'est ultra délicat ouais ça laisse c'est le goût de la fleur d'un rose arrive en fond de bouche c'est hyper bon moi non c'est vraiment un super fruit surtout cette variété qui a été sélectionnée pour ça on en a proposé on vous en a proposé à la pépinière parce que ouais ouais mais pas tant que ça pas tant que ça ça reste quand même une variété qui est quand même assez résistante donc voilà on vous conseille de planter cette variété là parce que vous aurez rapidement d'ici quatre ou cinq ans vos premiers fruits et c'est un super fruit que les calédoniens quand même connaissent parce qu'à une époque il y avait des pommes roses ici mais replantez-en dans vos jardins ouais ouais carrément parce que c'est un truc à faire découvrir aux loulous ou même à nous en tant qu'adultes mais c'est super bon bon bah addict bah carrément à fond allez à bientôt allez salut à la semaine prochaine 1 1 1 1 1 1 1